Dans cette vidéo sur la loi binomiale, on vous propose de vous entraîner à faire deux choses très importantes. Premièrement, déterminer les paramètres d'une loi. Ça c'est fondamental lorsqu'on travaille avec la loi binomiale. Et puis, deuxième point, être capable de calculer l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale et d'interpréter ça correctement dans le cadre d'une situation concrète. Alors, je vous rappelle que pour reconnaître les paramètres n et p d'une loi binomiale, n, ça va être le nombre de fois où on va répéter une expérience à deux issues. Et donc, p, ça va être la proba de succès dans votre expérience à deux issues. Donc, c'est important d'arriver à repérer quelle expérience à deux issues on répète. Eh bien, une fois que vous avez bien compris ça, p, c'est la proba de succès. Et donc, n, c'est le nombre de fois où on répète cette expérience. Et puis, je vous ai également rappelé la formule qui permet de calculer l'espérance. Donc, si vous avez une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, cela se note ainsi. Eh bien, dans ce cas-là, l'espérance de x, c'est-à-dire la valeur moyenne, elle s'obtient tout simplement en faisant le produit de n par p. Voilà, vous avez tous les éléments maintenant pour faire l'exercice. Donc, appuyez sur pause, cherchez-le bien et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc, première question. On vous dit, dans le métro, il y a 9% des voyageurs qui fraudent et chaque jour, on fait un contrôle de 200 personnes. Et on va noter, grand X, la variable aléatoire qui représente le nombre de fraudeurs sur ces 200 personnes. Et on vous dit qu'on admet que X suit la loi binomiale. Et justement, maintenant, il faut déterminer les paramètres de cette loi. Alors, comme on l'a dit en rappel, ce qu'il faut bien comprendre dans ce type de questions, c'est de repérer quelle expérience, ici, on répète plusieurs fois. Maintenant, quand on lit le début du texte, ici, on vous dit qu'on contrôle 200 personnes. Et qu'est-ce qu'on va faire avec chacune de ces personnes ? On va regarder si elles fraudent ou si elles ne fraudent pas. Et donc, voici notre expérience à deux issues. On interroge au hasard une personne. Elle va frauder, on vous le dit, avec une probabilité de combien ? Et bien, comme il y a 9% des voyageurs qui fraudent, la probabilité qu'on tombe sur un fraudeur, elle est de 0,09. C'est la probabilité, ici, de succès, CP. Et combien de fois on répète cette expérience ? Et bien, on la répète 200 fois puisqu'on interroge 200 personnes et on va faire la même expérience à chaque fois. Et donc, là, on vous dit que x, c'est la variable aléatoire qui représente le nombre de fraudeurs sur ces 200 personnes. Donc, on a bien x qui compte le nombre de succès. Et donc, on peut dire que x suit la loi binomiale de paramètres, donc, N200 et P0,09. Bien, on passe maintenant à la question 2. Alors, combien de personnes, en moyenne, vont être signalées en fraude lors de ce contrôle ? Et bien, x, nous, ça désigne donc le nombre de fraudeurs. Et justement, dans cette question, on vous demande le nombre de fraudeurs moyen. Et bien, donc, ici, la moyenne d'une variable aléatoire, il faut tout de suite penser à calculer l'espérance. Et donc, comme x, on l'a vu à la question précédente, suit une loi binomiale, et bien, pour calculer l'espérance, ça va être très rapide. Il suffit d'appliquer la formule. Donc, j'écris comme x suit la loi binomiale de paramètres 200 et 0,09, alors, son espérance est égale à N fois P, et on obtient 18. Donc, il faut absolument, ici, bien préciser que x suit la loi binomiale. Encore une fois, cette formule, vous ne pouvez l'appliquer que dans ce cas-là. Ça, c'est bien important de le comprendre. Et puis, on donne ensuite la phrase réponse en interprétant correctement. Donc, en moyenne, qu'est-ce que ça veut dire en moyenne ? C'est sur un grand nombre de contrôles, et bien, on aura 18 personnes qui vont être signalées en fraude. On passe maintenant à la question 3. Alors, dans cette question, il n'y avait pas de difficulté mathématique particulière. Par contre, il faut bien lire le texte pour bien comprendre ce qui est demandé. Donc, si le prix du ticket est de 1,70 €, quel doit être le prix de l'amende pour qu'en moyenne, l'établissement, donc, ne perde pas d'argent avec les fraudeurs. Et on vous dit, sachant qu'il y a 5 000 voyageurs chaque jour. Alors, ce qu'il faut bien avoir compris dans cette question, c'est que, d'une part, il y a de l'argent qui est perdu par la station parce qu'il y a des gens qui ne payent pas. Et donc, cet argent perdu, on veut le récupérer en faisant payer des amendes aux fraudeurs qui sont contrôlés. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de regarder combien il y a d'argent perdu et ensuite de répartir ça sur les fraudeurs contrôlés. Alors, on vous dit qu'à Alésia, il y a 5 000 voyageurs. Et quels sont ceux qui ne payent pas ? Eh bien, il y en a 9 % qui ne payent pas. Donc, déjà, il faut regarder 9 % de 5 000. Alors, pour prendre 9 % de 5 000, on fait 5 000 fois 9 %. 1 % de 5 000, c'est 50. Donc, si je multiplie par 9, ça me fait 450. Donc, il y a 450 personnes qui ne payent pas leur ticket à 1,70 €. Ça veut dire que l'argent perdu, c'est quoi ? C'est 450 fois 1,70 €. Donc, cela représente une somme de 765 €. Et donc, ça, ce sont les fraudeurs contrôlés qui doivent la payer, cette somme. Eh bien, on a vu à la question précédente qu'il y avait en moyenne 18 personnes, 18 fraudeurs. Donc, l'amende de ces 18 fraudeurs, eh bien, doit respecter que cette amende multipliée par 18 doit redonner exactement 765. Et donc, il ne nous reste plus qu'à faire 765 divisé par 18 et on trouve 42,50 €. C'est le montant de l'amende. Bien, la correction est maintenant terminée. Donc, petit bilan, que faut-il retenir de cette vidéo ? Eh bien, premièrement, pour déterminer les paramètres d'une variable aléatoire qui suit une loi binobiale, bien repérer combien de fois on répète une expérience à deux issues et quelle est la proba, à chaque fois, de succès. Et ensuite, quand vous avez une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, eh bien, pensez que pour calculer l'espérance, eh bien, vous avez juste à faire n fois p. Mais attention, cette formule, elle ne marche que lorsque votre variable suit une loi binomiale. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.